Le château fort de Sedan a été construit au 15e siècle. La forteresse de 35 000 m² est la plus grande d'Europe. Ce week-end des 18 et 19 mai, le château fort de Sedan va faire un bond dans le temps avec son 18e festival médiéval, où artisans et saltimbanques vont amuser la foule qui pourra le temps d'un week-end remonter à une autre époque. Nous avons rencontré Audrey Tillois afin qu'elle nous en dise plus sur ce festival. Tout est animé autour du château pour le festival. C'est une grosse manifestation, on attend à peu près 35 000 visiteurs sur le week-end. Beaucoup d'animations, des campements de reconstitution historique avec 8 compagnies qui seront installées. Les campements sont répartis autour du château. C'est des campements de vie, donc les gens peuvent voir les campements, peuvent discuter avec les gens. Il y a aussi des démonstrations d'artisans sur les campements. On aura des démonstrations de tir au canon, il y a des démonstrations de tir à l'arbalète, de tir à l'arc. Donc il y a quand même pas mal d'animations autour de ces campements. Et puis on a plus après le côté Saint-Avon, puisque cette année c'est les Saint-Avon qui sont à l'honneur pour le festival médiéval. On a voulu apporter un côté festif, bonne ambiance, convivialité autour du festival. On aura pas mal de compagnies pendant le week-end qui vont justement bien illustrer ce thème, avec notamment la compagnie Tornals, qui est nouvelle sur le festival. C'est la première fois qu'on les accueille à ce nom. Très belle compagnie, avec un spectacle très visuel, puisqu'il travaille avec un derwish tourneur. Donc un danseur Tanora qui va faire des démonstrations avec son costume de danseur, donc accompagné avec la musique. Donc ça c'est vraiment la nouveauté de cette année. On aura aussi la compagnie Entracte, qui est fidèle depuis plusieurs années sur le festival, mais c'est une compagnie qui a beaucoup de succès auprès du public. Donc ils sont fort demandés. Donc ils seront à nouveau avec nous cette année, mais avec un nouveau concert qu'ils proposeront, notamment en nocturne, le samedi à 22h. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore fait. Donc on aura un gros concert dans la cour du château, à 22h le samedi, donc avec Entracte. Et puis on aura une autre compagnie qui s'appelle Alcantara, qui elle fera beaucoup de déambulations sur tout le site pendant le week-end avec musiciens et danseuses. Autre chose sur le festival, c'est le marché, donc grand marché médiéval. Une centaine d'exposants qui sont répartis tout autour du château, dans les livres. On en a quelques-uns aussi dans la cour. Voilà, donc à la fois des artisans qui fabriquent même leurs produits, qui les vendent, du cuir, de la poterie, des bijoux, des vêtements. On a aussi tout ce qui est produits de bouche, de bière, on a beaucoup de choses. Et on a des artisans qui sont installés. On en retrouve certains sur les campements, donc ils feront beaucoup de démonstration pendant le week-end, de fabrication de côtes de maille, enluminure, calligraphie. On retrouvera beaucoup de choses comme ça, fabrication de couteaux, entre autres. Et on a quelques exposants, artisans qui seront aussi ici au château, dans une de nos salles. La reliure d'art, l'enluminure, la calligraphie, qui seront aussi en intérieur. Et on retrouve aussi avec les artisans un studio photo. Donc c'est Sissi Princess Studio. Alors c'est un studio où les gens peuvent se faire photographier en costume. Donc se faire photographier en costume. Elle a à peu près une soixantaine de costumes, hommes, femmes, enfants, qui sont adaptables à toutes les tailles. Et les gens peuvent se faire costumer dans le vêtement de leur choix. Et repartent du coup avec un souvenir plutôt original, je vais dire, de leur passage au festival. Voilà donc de la restauration aussi. On a des espaces tavernes où les gens peuvent se restaurer, peuvent boire un verre. Alors toujours avec des plats du Moyen-Âge, du cochon à la broche, du bœuf, des saucisses, des potets de légumes. On a pas mal de choix en restauration. Et puis les restaurateurs aussi autour du château qui participent avec nous au festival. Combien en tout de personnes qui font partie de l'organisation, que ce soit figurants, combien de personnes sont mobilisées ? Je vais dire, c'est à peu près 700 personnes en tout. Entre nous, notre équipe d'organisation, on a aussi un comité de bénévoles qui nous aide sur l'organisation du festival. On a beaucoup de bénévoles pour gérer les billetteries, les accès, les barrières, puisque le festival est un périmètre fermé et payant. Donc on a des bénévoles qui tiennent les billetteries et des gens qui assurent les contrôles aux barrières. Après, on a tous les gens qui participent, ce soit les troupes professionnelles, les associations locales. On a beaucoup d'associations locales justement qui viennent au festival, qui s'investissent beaucoup, qui montent les spectacles, qui tiennent les stands. C'est vraiment aussi au niveau local et au niveau départemental, on a quand même une forte implication de pas mal de gens. Et on a aussi les services techniques de la ville qui nous aident aussi beaucoup dans l'installation de tout ce qu'on a besoin pour le festival. Donc voilà, en tout, je vais dire, c'est en gros 700 personnes qui sont mobilisées pour le week-end. C'est facile en général de trouver des gens qui correspondent à vos critères ? Oui, on est même obligés de refuser, on ne va pas dire le contraire. On refuse beaucoup de monde sur le festival malheureusement, puisqu'on a un budget quand même limité. Et on ne peut pas non plus faire tout ce qu'on veut, mais on a énormément de compagnies. Il faut savoir que le festival médiéval de Sedan, aujourd'hui, est l'un des festivals les plus connus en France. On fait partie des plus belles fêtes médiévales de France. Et voilà, le bouche à oreille fait que les compagnies entre elles parlent et disent « Ah, Sedan, il faut y aller, c'est super bien, on est vraiment bien là-haut, c'est une super fête. » Donc du coup, on est contactés, on a la rigueur, on n'a pas besoin de chercher beaucoup d'idées, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous contactent en amont pour nous proposer leur spectacle. Donc voilà, il y a aussi des gens qu'on connaît depuis longtemps. Je l'ai dit tout à l'heure, notamment la compagnie Entracte, il y a quelques compagnies comme ça qui sont un peu incontournables, qui sont devenues des habituées du festival et qui sont fort appréciées du public. Et je crois que quelque part, si on arrête les programmés, il y aurait des grincements dedans peut-être. Mais c'est vrai que c'est aussi pour les artisans, parce que sur le marché médiéval, on a encore en ce moment des gens qui nous demandent pour venir à 10 jours de la fête. On a encore des demandes, et au bout d'un moment, on n'a plus de place, on est obligés de refuser les gens. Donc on n'a pas tellement de difficultés à remplir, que ce soit au niveau des spectacles qu'au niveau du marché. Il y a aussi beaucoup de gens maintenant sur le monde du Moyen-Âge qui sont spécialisés sur ces thématiques-là. C'est quand même des thématiques historiques qui marchent assez bien. Et je pense que le public, quelque part, les gens ont un peu besoin de moments de dépaysement comme ça au moment d'évasion et de fêtes pour se changer un peu du quotidien.